Samy, c'est comme ? Lénatique, elle est stressée de part des Français. Ma correspondante ne me correspond pas. Inspirée de beaucoup de souvenirs de ma propre adolescence où j'ai fait beaucoup de séjours linguistiques. Et donc il y a plusieurs scènes dans le film vraiment totalement inspirées de ce que j'ai pu vivre moi-même, comme par exemple, je ne sais pas, mon arrivée au collège avec ma correspondante allemande. Elle a eu droit à un salut nazi. Ou quand j'étais aux Etats-Unis pour un long séjour, j'ai eu droit à une crise de jalousie de la mer. Hier, les habitants ici se sont battus pour retrouver la liberté et faire tomber le mur. Ça t'intéresse la politique ? Mon père, il a un enfant avec une autre femme. Elle est très engagée. Qu'est-ce que j'ai voulu dire des relations franco-allemandes ? J'ai voulu dire déjà qu'elles étaient importantes, qu'elles n'étaient pas évidentes, mais qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. J'avais envie aussi de mettre de la chair sur cette idée d'avoir des personnages qui pouvaient incarner cette idée de la relation franco-allemande et de l'Europe. Mais tout ça, ça aurait pu être très théorique. C'est pour ça qu'il fallait aussi que ça passe vraiment par des émotions, et les émotions adolescentes qu'on peut avoir quand on rencontre quelqu'un et dont on tombe amoureux. Mais déjà, c'est un film qui parle de l'Europe, de l'amitié franco-allemande et qui parle de politique. Mais à chaque endroit, j'ai essayé de rendre les choses moins théoriques qu'incarnées par des questions presque de corps, de sentiments, d'émotions. Et cette envie de croire aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est très beau à l'adolescence et que quelque part, on perd aussi un peu avec regret. L'idée, c'était quand même vraiment de rester au plus près de ces deux jeunes filles et de voir naître un désir qui n'est pas un désir non plus qui serait comme ça, une chose qui arriverait dès le début du film, mais quelque chose vraiment qui grandirait à mesure qu'elles apprennent à se connaître, à mesure qu'elles découvrent aussi leur fragilité, leur faiblesse, qu'elles sont touchées l'une par l'autre. Et c'était intéressant d'essayer de faire passer ça vraiment par des choses très simples, des regards, ou alors des petites scènes comme ça, amusantes, comme on peut en avoir vécu tous, de jeux presque érotiques. Mais j'espère qu'à la fin du film, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui les a bouleversés intimement l'une et l'autre dans cette rencontre. C'est que souvent au cinéma, d'abord, il n'y a pas tant de personnages adolescents que ça, mais quand il y en a, c'est souvent des personnages très marginaux ou très radicaux. Et j'avais envie d'essayer aussi de parler d'une jeunesse qui est peut-être un peu moins marginale et radicale que ça, à laquelle pouvaient s'identifier beaucoup de gens. Et pour ça, il fallait aussi, quelque part, être un peu vierge et ne pas chercher à refaire un film qu'on aurait déjà vu ou avec des trajectoires habituelles. Donc je me suis forcée aussi à faire des choses un peu singulières, comme par exemple l'idée de changer de point de vue au milieu du film. Alors ça ne se ressent pas totalement, mais on commence vraiment le film avec la Française en Allemagne. Et puis au milieu du film, on bascule dans l'autre point de vue. Il faudrait qu'on aille dans des manis, non ? Tu fais ta coco, mais t'es une petite bouche quand même. Ça t'emmerde qu'on ait des cons de dessus ? Au moment où elle a tourné, Lilith, elle avait 23 ans, mais elle a quelque chose de tellement juvénile qu'elle pouvait avoir 17 ans dans le film. Et ensuite, j'ai lancé un très, très gros casting en Allemagne qui n'était pas évident parce que c'était pendant le Covid. Et étrangement, Josépha, c'est la première que j'ai vue. Et elle n'était en plus pas comédienne professionnelle ou en tout cas, elle n'avait jamais joué dans des films. J'ai vu plein d'autres jeunes actrices allemandes, mais c'est vrai que Josépha, elle avait quelque chose comme ça de très, très, très naturel. Et elle ressemblait beaucoup aux personnages. Elle a un engagement très écolo, une éducation très protestante, donc un rapport à la vérité très allemand. Et c'est vrai que dès que je les ai mis ensemble, il y a quelque chose qui a vraiment fonctionné entre la grande anxiété de Lilith qui correspondait très bien au personnage de Fanny parce qu'elle a aussi cette capacité, malgré tout, à être très dans l'émotion. Donc on sent sa fragilité. Ça n'a jamais changé. Là aussi j'ai peur.